Dans la région Sous-Massa, le secteur de la pêche et de l'aquaculture est un secteur très important, c'est un des piliers de l'économie. Vous savez, nous avons en matière de flotte plus de 1400 unités dans la pêche artisanale, c'est des petites barques qui sortent le temps. Nous avons à peu près 300 salités pour la pêche routière et plus de 200 bateaux pour la pêche autorière. Donc, avec 6 unités, nous avons quelque chose comme 30 000 emplois, ils sont directs, ils sont stables, donc c'est un secteur créateur de l'emploi. Il y a également des investissements importants en matière de pêche. Il y a le port d'Agadir, qui est un port polyvalent dont la pêche s'occupe d'un secteur très important. Nous avons 5 PDA, les points de département aménagés, 4 en cours, un village de pêcheurs à Ipsouen. Donc, tout ça, c'est des infrastructures aussi qui valorisent le poisson et qui facilitent la commercialisation professionnelle de la pêche. Nous avons un programme qui vient d'être lancé, on lance avec l'ANDA, l'agence nationale de développement de l'aquaculture. Il y a déjà 23 investisseurs qui sont là et 3 coopératives qui seront sur terre pour la valorisation des produits de l'aquaculture. Donc, en matière de transformation, on a quelque chose comme 85 unités qui sont des usines de transformation, de valorisation des poissons. Et nous avons une zone, un parc industriel intégré à Liopolis, où il y a déjà 50 lots qui sont vendus, 16 usines qui sont opérationnelles et les autres sont en cours de construction. Donc, tout ça, ça promet pour créer plus de valeur ajoutée, plus de richesse grâce à ce secteur de la pêche et de l'aquaculture. Donc, en tout cas, c'est un secteur traditionnel qui, grâce au plan Aliotis, il a été modernisé. Le taux de croissance dépasse 9% dans ce secteur, ce qui est très important. Combien d'années les 9% ? Le plan Aliotis, il a commencé en 2009. Non, par rapport au 9% de croissance. Oui. C'est 2018 par rapport au 2017. C'est les cinq dernières années. Les cinq, oui. Donc, les cinq dernières années, c'est… Donc, c'est après la mise en œuvre d'Aliotis. Donc, là, maintenant, on voit les retombées puisque les professionnels se sont mis aux exigences de la stratégie où il y a l'aménagement, donc tous les repos biologiques, les mesures de contrôle, l'utilisation de la caisse au port. Donc, tout ce qui est outil de valorisation. Et surtout, la valorisation des poissons. Donc, les unités industrielles qui valorisent le poisson qui n'est plus vendu après. Donc, tout ça, c'est les résultats de la mise en œuvre du plan Aliotis. Nous participons aujourd'hui à cette édition du Salon Aliotis qui est un petit peu particulière parce que nous essayons aujourd'hui, dans le contexte du PAI, le plan d'accélération industrielle dans sa déclinaison régionale. Comme vous le savez, aujourd'hui, la région de Sous-Messa est la première région où il y a eu une déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter aux investisseurs potentiels, aux visiteurs du Salon, professionnels du Salon, l'offre régionale en matière d'industrie. Comme vous le savez, cette année-là, nous avons apprové au niveau de série 205 projets avec une enveloppe de 11 milliards de dirhams et la création d'à peu près 12 000 emplois. Le secteur industriel et le secteur qui vient en tête avec 56% des investissements, suivi du secteur des services et du secteur du tourisme. Cette participation cette année est caractérisée par l'offre régionale que nous exposons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous offrons aux investisseurs qui viennent investir dans notre région des incitations régionales. C'est une prise de participation dans l'investissement de 250 dirhams par mètre carré calculé sur le mètre d'arrêt occupé. C'est une contribution à l'investissement. Il y a également la mise en place d'une incitation à la création d'emplois pour le secteur de référence de 7000 dirhams par emploi. Il y a également la contribution d'un fonds d'investissement privé régional, le FDI, qui est contribué à hauteur de 20% en prise de participation dans les investissements. Il y a également l'accompagnement dans la formation, dans le recrutement. Il y a la contribution de FDI et de FDR. Et aujourd'hui, en plus de cette incitation financière, il y a une offre de zone industrielle. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui la zone franche sur 300 hectares, la zone de l'ETCMA sur 116 hectares, la zone de Disney sur 87 hectares. Nous avons également la zone du CDBV, l'agropole, la lieucolis, cette offre régionale. Aujourd'hui, c'est une occasion pour les investisseurs de venir investir chez nous. Donc, il y a un choix. Il y a également un nouveau business model pour la mobilisation du fonds industriel. C'est la location avec option d'achat. Nous exposons également l'offre en matière d'aquaculture. Aujourd'hui, il y a des appels d'or qui ont été lancés pour mobiliser plus de 4100 hectares pour l'aquaculture. Nous sommes là pour donner ces informations, pour accompagner les investisseurs potentiels et nous espérons qu'à la fin du salon, nous aurons un très bon vivant. Merci. 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 Merci.